Nous sommes à la veille des élections législatives. Je voudrais donc engager toute la population, les chefs de villages, les chefs de communautés, les représentants des jeunes, les représentants des femmes, toutes les jeunes, toutes les administrations, toute la population à savoir raison garder. Engager les leaders communautaires de Daloa pour le renforcement et le maintien de la cohésion sociale avant, pendant et après les élections législatives de mars 2021. C'est l'objectif général que l'ONG visa, avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, s'est fixée en initiant un atelier de renforcement de capacité des leaders communautaires en éducation civique et en culture démocratique. Nous avons travaillé avec plusieurs partenaires techniques et financiers, tels que l'ambassade des États-Unis, qui depuis le début nous soutiennent. C'est d'impliquer réellement et de faire en sorte que la responsabilité de chacun soit mise en avant pour que contribuant réellement au jeu électoral, évidemment le rendez-vous du 6 mars puisse être un rendez-vous de plus tranquille, de plus calme. Le message que j'ai envie de laisser aux participants, c'est que le code de bonne conduite qui vient d'être édicté, mais qui malheureusement n'a pas encore été diffusé, que chacun s'en imprègne et s'approprie de ce code de bonne conduite et fasse une large diffusion autour de soi, pour que nous aboutissions à des élections apaisées et même festives, sans violence. Comme des dieux, c'est de parler, de convaincre nos militants, bien sûr, d'adhérer à la paix et non à la guerre, de ne vraiment pas se laisser manipuler par quiconque et d'opter bien sûr pour la paix en quelque sorte. Je remercie ONG Visa et l'ambassade des États-Unis de nous faire part de cet atelier. Et à partir de cet atelier, je vois que vraiment, on a notre place dans la société. Nous devons aussi sensibiliser nos enfants, nos maris et même des femmes qui n'ont pas fait part à cet atelier, de parler à nos enfants que de ne pas suivre la désobéissance civile. Je remercie ONG Visa et l'ambassade des États-Unis de nous faire part de cet atelier. Cet atelier incite les communautés locales de Daloa à un engagement citoyen pour des élections sans violence.